allez bonjour à tous merci d'avoir cliqué sur la vignette aujourd'hui c'est la moon 10 241 p16 la collection altaya on va monter le fascicule numéro 20 alors avant d'attaquer fascicule un petit récap de ce qui a été monté hors caméra histoire de gratter un petit peu de temps vous savez j'avais un peu de retard donc j'ai monté deux trois pièces hors caméra ici ce sont les maîtres cylindres de chaque côté voyez qui ont été montés il me semble qu'on en avait monté un ensemble j'ai monté son petit frère voilà toc qu'est ce qu'il ya eu d'autre quelques petits supports rien de particulier des petits supports de fixer ici 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 sur le sur le châssis fin sur les longerons et des pièces intéressantes donc plus les je vous ai pas filmé ça mais c'est l'assemblage des premières roues et franchement on est sur quelque chose de très qualitatif c'est vraiment qualitatif c'est vraiment qualité regardez moi ça un peu ces belles roues teintées de verre donc écoutez très intéressant on apprend deux trois petites choses sur le montage de cette locomotive avec voyez des petits contrepoids ici sont différentes tailles petit contrepoids grand contrepoids contrepoids moyen tout ceci est en métal la maquette va peser extrêmement lourd c'est alors là c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment qualitatif c'est une maquette de qualité beaucoup de pièces en métal très peu en plastique voilà encore un autre un autre ensemble de roues alors toc 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 et une troisième roue que l'on nous a demandé de conserver voilà de mettre ça de côté en attendant on voit là ce que vous n'avez pas vu en montage je vous montre le résultat c'est vraiment superbe donc aujourd'hui on poursuit que le numéro 20 je vous montre les pièces que l'on reçoit dans ce fascicule numéro 20 voyez encore beaucoup de métal peut-être une interrogation sur celle ci c'est du métal également c'est voilà beaucoup beaucoup de pièces en métal et ça va concerner quand je vous montre en image ça sera peut-être plus simple c'est voilà c'est cette partie ci que l'on va monter et apparemment on va conserver quelques pièces de côté alors biellette de relevage ou je ne sais plus c'est quand même pas mal technique le ferroviaire voyez biellette de commande arbre de relevage de distribution fourche de relevage de distribution moi c'est tout ce qui va servir aux mécanismes j'ai envie de dire de haut niveau des roues donc là on commence par passer la biellette de commande sur l'arbre de relevage 20 b alors je vous donne ce qui fait je vous lis ce qu'il est écrit sur le fascicule là ce sont des termes très techniques voilà première étape pour faire ceux ci ensuite il nous faut ressortir une pièce montée précédemment dans un autre fascicule donc la biellette de commande d'admission que l'on va relier à ce que l'on vient de faire c'est à dire l'arbre de relevage voilà hop normalement c'est bien se fixer comme ceci voilà tac ensuite on se munit d'une autre pièce le support de relevage de distribution qui va venir se fixer ici bas sur le petit support qu'on avait déjà fixé voyez deux trous clac comme ceci ça va le faire passer là par en dessous et ensuite la fourche de relevage de distribution que l'on va venir fixer sur le support de relevage de distribution on vient de fixer à l'instant comme ceci et là apparemment s'il y a une petite vie soit juste derrière vis à tête plate une vie se chapeauter je ne sais pas trop comment on appelle ces vis je l'ai vu dans un commentaire mais j'ai oublié moi je les appelle les vis à tête plate ou les vis chapeauter copyright fabio donc je pense qu'il faille laisser un petit peu de jeu oui j'ai vu ces jeux computés faut que ça puisse se pivoter me semble donc voilà pour ce fascicule numéro 1 c'est terminé donc récapitulatif on garde ce que l'on a monté ici voilà cette pièce ci et toutes ces pièces voilà qu'ils n'ont pas été utilisés dans ce fascicule cette pièce ci cette petite pièce noire là dans le fond retourner ça va dedans toc et ne rien perdre voilà fascicule numéro 20 terminé ça commence à prendre forme alors rassurez vous je n'ai rien compris aux termes barbares cités dans la vidéo je vous rassure moi non plus c'est vraiment très technique voyez là faut vraiment faire bac plus 10 en ferroviaire pour comprendre ce que l'on lit fourge de relevage de distribution support de relevage de distribution ça va être je pense comme ça sur ce montage plein de petits termes techniques parce qu'il va y avoir multitude de petites pièces comme ça pour reproduire tout le mécanisme de cette loco merci à tous de votre visite si cette vidéo très courte vous a plu je pars sur des vidéos courtes en ce moment les vidéos très qu'on nous a plu laissez un petit pouce je vous en remercie d'avance et moi je vous dis à bientôt pour la suite de cette loco proposée par althaya qui est vraiment je vous rappelle encore une fois de plus d'une extrême bonne qualité c'est vraiment très qualitatif vraiment c'est extra si vous devez faire une maquette de chez althaya faites celle ci la mountain c'est franchement à la fin ça va être quelque chose d'énorme allez tous c'était fabio vive la boulette libre travaillez bien de votre côté et on se voit très vite